Le compagnonnage peut emmener quelqu'un de modeste à tous les titres. Moi j'avais simplement un CAP et j'ai fini meilleur rouillier de France. Là on fait des baguettes au levain, donc c'est mon père qui a mis ça en place. On les façonne vraiment en fin de matinée pour qu'il y ait le maximum d'arômes, ce qui fait qu'il y aurait une croûte un peu plus épaisse et une meilleure conservation. Donc on les façonne pointus pour montrer le travail artisanal, comme ça il y a un bon quignon. Je te montre comment on les pèse et hop, puis après je te laisse te débrouiller. Tu pèses à 1,5 kg, tu te rends tes mains dans la farine. Tu vois, tac, et là il faut être rapide, et très délicatement tu fais vriller comme ça dans ta farine. D'accord ? Voilà, toc, et on n'en parle plus. Allez, à toi de jouer. Comme dans le compagnonnage, au début je t'aide et après tu te débrouilles, ça sera à toi d'aider. Vas-y, tu t'impliques ? Bah c'est bon ? Ouais, très bien. Moi j'ai fait un lycée professionnel, et après ces trois ans en fait j'ai eu mon CAP et mon bac pro. Et puis ensuite j'ai voulu voyager et m'améliorer en fait, et du coup j'ai été frapper à la porte des compagnons. Du coup je suis parti sur le Tour de France, et je suis parti à Lyon, parce que j'ai fait mon brevet professionnel là-bas. Après ces deux ans j'ai été à Tours en tant qu'ouvrier, et cette année je suis à Villers-le-Lac, et je suis apprenti en brevet de maîtrise. Je m'appelle Théo, j'ai 21 ans, je viens des Deux-Sèvres, et je suis itinérant sur le Tour de France. Moi je le recommande, le Tour de France c'est vraiment une expérience unique, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir, aussi bien humainement que dans le métier, et je ne regarde absolument pas le fait de voyager, de rencontrer des personnes. C'est vachement enrichissant, parce qu'on rencontre plein de gens, puis un an dans une vie c'est rien, on peut, s'il y a une année qui se passe mal, ben les compagnons ils sont là pour nous aider à retrouver une embauche. C'est ça qui est fort chez les compagnons, c'est qu'on n'est pas tout seul quoi. On quitte une famille pour se retrouver chez une autre quoi, et c'est ça qui est beau dans le compagnonnage quoi. Je m'appelle Axel, j'ai 23 ans, je viens d'Ile-de-France et je suis compagnon pâtissier. Je vous recommande cette formation parce que c'est vraiment une remise aux questions au quotidien, ça permet vraiment de sortir sa zone de confort et en même temps de changer humainement, d'évoluer, de grandir, de devenir autonome et acquérir du savoir-faire professionnel pour aller travailler n'importe où en France. Je m'appelle Vincent, j'ai 24 ans, je viens de Côte d'Or et je suis itinérant pâtissier. Je conseille Autour de France parce qu'avoir un CAP ça ne suffit pas au final. Autour de France permet justement d'améliorer toutes ces choses-là, d'avoir de meilleures bases. Ça permet d'être un professionnel accompli et par la suite de pouvoir ouvrir sa boîte et d'être vraiment bon dans son métier et d'être rigoureux. Jean-Luc Viennet, meilleur ouvrier de France 1994, installé à mon compte à Villers-en-Lac depuis 35 ans. Donc en 35 ans, tu te doutes bien que ça fait beaucoup de jeunes qui sont passés dans cette entreprise. J'ai 14 filles chez les compagnons et j'ai eu des gamins qui n'avaient peut-être pas fait ça à Cire, mais qui sont devenus d'honnêtes ouvriers, d'honnêtes patrons et qui ont réussi leur vie au-delà de toute espérance, en voyageant partout dans le monde, simplement en ayant un CAP. Nous, notre rôle, c'est de les encadrer, de trouver les bonnes entreprises où ils vont évoluer, des entreprises compagnoniques en général, qui reçoivent les jeunes, les encadrent et les font évoluer. Pour faire ce tour de France. Donc une fois que vous avez fini votre apprentissage, vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez nous contacter. Vous avez juste à aller sur le site internet devenircompagnon.com